Bonjour à tous, je suis Aline-Marie-Christine Zomorème. Je suis humoriste et romancière, auteure de 6 romans et 23 nouvelles. J'ai déjà écrit plus de 500 sketchs. Pour ceux qui sont allés à l'école, c'est un message très important pour dire aux femmes d'aller à l'école. Ce n'est pas autre chose. Donc nous vivons dans une société, il y a beaucoup d'amalgames, il y a plein de cons, des abrutis, des fils de putes. Je ne vais pas changer le monde, le monde va continuer comme il est. J'ai simplement voulu montrer ce que moi je sais faire et apporter ma participation à cette mondialisation où on demande aux femmes de s'imposer. J'ai un message pour les Africains, parce que j'observe que les femmes s'exportent beaucoup. C'est parce que les Africains ne savent pas s'occuper des femmes. Donc à titre de rappel, parce qu'on apprend tous les jours, je demande aux Africains de blesser les femmes. Quand tu fais l'amour à une femme, il faut la blesser. Pour qu'elle remarque qui tu es. Si tu fais l'amour à une femme vaguement, comme n'importe qui, comment elle va s'intéresser à toi? J'ai déjà dit une fois que les femmes ne doivent pas dormir avec des culottes dans le lit alors qu'elle est mariée. Même si elle vit en couple, une femme dort nue. Parce que quand le gars va te faire l'amour, il faut qu'il trouve que le terrain est libre. Pas qu'il ait des complications, des obstacles avec les caleçons et les strings. Et l'histoire de string, c'est un truc qui m'agace aussi. Parce que le string divise les fesses des femmes. On ne fait pas de la politique à l'amour. Soyez quand même un peu sérieux. Je constate que vous manquez de sérieux. Et je demande aussi aux hommes de faire le cunnilingus à leurs femmes. C'est ça qui agrémente l'amour. C'est pour ça que certaines femmes sont soumises. C'est pour ça que certaines femmes écoutent. Quand une femme est têtue, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il faut lui faire le cunnilingus. Il faut lui faire l'amour et la blesser. Il faut qu'elle ait les écorchures. Je vous parle en connaissance de cause. Si vous me voyez calme, certaines fois, c'est parce que le gars assis, il me blesse. Il me met les écorchures. Ça dit, moi le matin je me lève, j'ai de la peine à marcher. Je vais toujours vous donner les cours et vous ne les appliquez pas. Ce qui vous intéresse, de regarder mon anatomie, de regarder le contour de mes courbes, est-ce que c'est pour vous? Il y a un homme qui s'occupe de ça. Pourquoi vous vous inquiétez de mon avenir ou de mon sort? Est-ce qu'on va m'enterrer dans la cuisse de quelqu'un? On va m'enterrer dans vos cuisses. Vous qui passez le temps, vous m'amenez dans les groupes WhatsApp pour débattre de moi. Une femme de 51 ans, j'ai les poils blancs. Vous débattez, les gens qui n'ont même pas encore les poils, vous débattez de moi dans les groupes WhatsApp. Vous allez changer quoi dans ma vie? C'est vous qui payez mon loyer, c'est vous qui montez sur moi, est-ce que c'est vous qui me donnez les écorchures? C'est vous qui me faites jouir? Je vous dois quelque chose? Alors qu'il y a beaucoup de boulot, quand vous voyez une fille comme Amazon, elle est toute têtue, il n'y a pas un Camerounais qui a le culot de la blessée? Karine Yannou Ango, elle est là, elle est aux impôts, personne ne peut couler cette fille. Ce sont mes affaires que vous voulez parler, vous pouvez parler mes affaires. Quelqu'un peut traiter mon dossier dans les groupes WhatsApp là-bas, où vous êtes. Vous avez le niveau, vous avez le niveau de parler mes affaires. C'est là où je parle souvent le doigt là, où le bamineke, oh putain, qui veut parler mes affaires dans les groupes WhatsApp à l'œil nu. Vous avez le niveau, donc je vous demande donc, au lieu de vous intéresser à ma vie, au lieu de vous intéresser à mes formes, au lieu de vous intéresser à mon avenir, il y a les femmes qui veulent qu'on les blesse au Cameroun, occupez-vous d'elles. En Afrique centrale, les femmes quittent les Africains parce qu'ils sont nuls au lit, blessez les femmes, je donne l'alerte. Si tu veux retenir ta femme à partir de ce soir, blesse-la. Déjà, elle ne dort pas avec le calçon, ni le string, c'est interdit. Si vous ne voulez pas rester à ma règne, vous quittez le ma règne, vous cédez la place aux filles qui cherchent le ma règne ici dehors. Une femme ne doit pas avoir le calçon, c'est interdit, j'ai dit, le string alors c'est à bannir. Coupez-moi ce truc qui ne sépare les fesses des femmes. C'est la politique que vous faites dans la vie sexuelle. Et j'ai déjà fini. Vous qui vous intéressez à mes courbes, continuez à rêver. Vous rêvez debout. On ne va pas m'enterrer dans vos cuisses. Et puis c'est tout.